Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, présentation du Giro, présentation de l'étape numéro 18. Une étape numéro 18 peut-être un peu sous-estimée, qui n'est pas évidente et surtout avec des pourcentages qui sont bien placés. Mais problème, il y a également l'étape de vendredi et il y a également l'étape de samedi. Alors, comment les leaders vont se répartir un petit peu les efforts ? Ça, c'est une grande question. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris. N'hésitez pas à me dire également, je ne sais pas si j'aurais fait un sondage en avant, mais n'hésitez pas à me dire qui vous voyez peut-être en difficulté, si vous pensez que ça va être plutôt une échappée, qui va s'imposer, ou un leader du général. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, Formule 1, MotoGP. Quand vous vous abonnez à la chaîne également et que vous avez les moyens et que vous voulez soutenir à la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez aller voir également EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Amazon, Google et puis TikTok, le débrief rapide de l'étape. Puis, il va peut-être y avoir un petit peu plus de contenu sur TikTok dans les jours à venir, même après le Giro, on fera peut-être un petit peu de contenu sur TikTok dès que je vois peut-être une info cycliste. Peut-être que vous ferez un petit peu l'info du jour sur TikTok du côté du cycliste. Peut-être que je vais lancer ça. Journée, donc avec un final difficile, ça risque de déclencher entre les leaders. Alors, tardivement, parce qu'on a des grosses périodes de plat dans cette étape. C'est sûr qu'on a une première difficulté assez tôt dans la journée et puis ensuite, c'est un peu plat. Mais sur les 35 derniers kilomètres, il y a de quoi faire pour les leaders, notamment avec le COI qui est difficile avec pas mal de pourcentages. Donc vraiment, on a de quoi faire. La grande question maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on va se servir de cette étape-là ou est-ce qu'on va s'attendre vendredi. Après, il y a des coureurs qui peuvent se dire, là, je fais mon attaque aujourd'hui, vendredi. J'essaye de sauver les meubles, mais ce qu'il peut me faire, s'il ne se passe rien vendredi, je peux peut-être avoir un petit peu plus de récupération pour la journée de samedi avec le contre-la-monte. Donc, il y a une vraie réflexion qui va se mettre en place dans les équipes, je pense. Et il va y avoir un plan A, un plan B. Ça va être un peu comme un Formule 1, un plan D pour savoir comment on réagit, ce qu'on fait au cas où tel coureur se retrouve dans l'échappée, au cas où tel coureur attaque à tel moment de la course. Est-ce qu'on réagit ? Est-ce qu'on ne réagit pas ? En sachant également quelle est sa condition physique à ce moment-là de la course. Est-ce qu'on est bien ? Est-ce qu'on n'est pas bien ? Est-ce qu'on se croit au-dessus ? Bon, voilà. Il y a de quoi faire dans cette étape. Et malgré le fait que ce n'est pas forcément une étape avec le plus gros dénivelé positif, on est à 4155 mètres, c'est la cinquième étape avec le plus dénivelé positif. Mais en vrai, on a des beaux pourcentages pour faire la différence dans le final si on a envie. Eh bien, je crois que nous avons un petit peu tout dit sur l'introduction de cette étape. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde le profil de cette étape, étape numéro 18. Quand on arrive en fin de géo, ça commence à être dur de se souvenir du chiffre des étapes. On part de Oderzo vers Valdisoldo-Palafavira. Alors, on ne va pas aller très haut en altitude, 1529 mètres pour le sommet le plus important. La particularité de cette étape, c'est qu'elle est assez courte, 160 km. Alors, vous allez me dire, pour un Vuelta ou pour un Tour de France, c'est un kilométrage, on va dire, assez normal. Mais pour un Giro, c'est très court. Et surtout, on ne va peut-être pas très haut en altitude. Mais par contre, on va avoir des pourcentages. Deux côtes de première catégorie, deux côtes de deuxième catégorie et une côte de quatrième catégorie. Au programme de cette étape numéro 18. Ensuite, on part de Oderzo, 25 km plat. Et puis, on arrive au pied de la première difficulté du jour, le Paso della Crozetta. 13,5 km à 7,1 de moyenne, 1123 mètres d'altitude. Le Paso della Crozetta, deux kilomètres un peu plus difficiles. 9,1% et 9,3% entre le kilomètre 9 et le kilomètre 10. Sinon, on est entre 7 et 8 sur la majorité de cette difficulté. À part sur le sommet, sur les 3, 4 premiers kilomètres où c'est un peu plus facile. Donc, ça reste une longue montée. Même si elle est, on va dire, à 130, 120 km de l'arrivée. C'est quand même une montée qu'il ne faut pas sous-estimer. Cette montée du Paso della Crozetta. Et où on peut se mettre en difficulté quand même assez vite. Donc, il faudra garder un rythme régulier. Et je rappelle, on sera encore à 120 km de l'arrivée au sommet. Ça ne descend pas tout de suite. Enfin, c'est une descente assez douce jusqu'à Tembré. Puis ensuite, on a une descente un peu plus importante jusqu'à Corneille. Au kilomètre 63,5. Et puis, c'est le début de la deuxième difficulté du jour qui est une côte de quatrième catégorie, pas très dure. Le Piévier d'Alpago. 3,4 km à 5,4 de moyenne au kilomètre 68,5. Bon, voilà, une côte de quatrième catégorie. Le Pi à 7,2. 3,8 et 5,5 sur le dernier kilomètre et demi. Bon, voilà, c'est une côte tout à fait raisonnable. Et que tous les coureurs arriveront à passer. On redescend. Et puis là, pendant une cinquantaine de kilomètres, ça va être plat ou très peu difficile. Notamment à Provagna. Voilà, jusqu'à Perrarolo d'Icadoré. On a une petite montée vers Piévier d'Icadoré pour le sprint intermédiaire. 7,3 km à 4,8 de moyenne. Mais ce n'est pas extrêmement dur. Et puis, on arrive assez vite, en fait, au pied du Forcela Sibiana. Et là, sur ces 35 derniers kilomètres, on va enchaîner le Forcela Sibiana avec le Coy et le Val d'Isoldo. Donc, ça va s'enchaîner sans transition sur vraiment la fin d'étape. Donc, le Forcela Sibiana, qui est donc 9,7 à 7,7 de moyenne. Donc, troisième difficulté du jour. C'est très dur sur certaines portions. Alors, vous voyez, donc, le pied à 9,2%. Et puis ensuite, c'est assez facile, 5,3, 5%, voilà, pendant 3 kilomètres. Et puis ensuite, ça remonte. Alors, pendant 2 kilomètres, ça va être assez progressif. 6,7%, 8,6%. Et puis ensuite, ça bombarde avec 11% pendant 1 kilomètre de moyenne. Pourcentage moyen pendant le kilomètre à 11% entre le kilomètre 6 et le kilomètre 7. Et puis ensuite, donc 9,6, 9,8 avant les 700 derniers mètres à 6%. Donc là, il y a déjà de quoi faire des petits écarts au niveau des leaders du Général. Si les leaders du Général veulent tenter quelque chose, encore une fois, parce que vu que vendredi, vous avez également une étape compliquée et qu'on a le contrôle à montre de samedi, il faudra voir comment on va tenter de répartir un petit peu les efforts sur ces 3 jours de course. La descente, le forno d'Isoldo qui sera sprint au bonification. Et puis, on attaque le COI, 5,5 km à 9,5 de moyenne. Le COI, c'est dur. Voilà, ce n'est pas compliqué. Alors, 9,5 et 6,2 km. Les deux premiers kilomètres, c'est au-delà de 10% de moyenne. Voilà, donc c'est violent. Deux kilomètres au-delà de 11% de moyenne, ça n'est pas simple. C'est court, mais qu'est-ce que c'est dur. Enfin, c'est court. 5 km quand même, donc c'est court, en moyen court quand même. Mais c'est dur, c'est très très dur le COI. Et là, ça peut faire des écarts à la pédale. Il faudra faire attention notamment à Almeda sur ce type de difficulté-là, un petit peu plus courte. Voilà, parce que des fois, il a besoin de temps pour se mettre dans le rythme. On redescend très rapidement et puis on enchaîne avec la montée de Val d'Isoldo vers la Palafaveira de kilomètres 3 à 6,9 de moyenne, côte de deuxième catégorie. Bon, là, c'est un peu moins dur. Il y a un passage à 8,8, un passage à 8%, mais ça reste un peu plus facile. On regarde tout de suite le final de cette étape. Donc, l'enchaînement du COI avec l'enchaînement de cette montée vers Palafaveira. Donc, vous voyez la montée du COI, elle est ici. Donc, les premiers kilomètres qui sont un peu plus faciles. Vous voyez, les passages à 10,6. Voilà, 13,6 dans les 10 derniers kilomètres. Donc là, voilà, c'est compliqué. La petite descente qui est rapide avec quand même une petite portion technique pendant 2 kilomètres. et puis ensuite, ce kilomètre-là de transition vers le pied de cette montée de Palafaveira avec un passage max à 10%. Et puis ensuite, le dernier kilomètre qui, lui, est un petit peu plus facile sur la fin, surtout les 500 derniers mètres qui ne sont plus qu'à 3,6%. Vous voyez un petit peu l'enchaînement de ces deux difficultés. Je crois que maintenant, vous savez tout sur cette étape. On regarde tout de suite l'histoire du Giro. L'histoire du Giro, on parle du Giro 2011 avec l'étape 15 qui passait par le Forcella Sibiana. C'était une étape très compliquée avec plus de 6300 mètres de dénivelé positif et 230 kilomètres. Alors, quand on parle d'étape longue avec pas mal de dénivelé positif, on a eu bien pire sur le Giro et il n'y a pas si longtemps que ça. Au programme, le Piancavalo, puis la Forcella Sibiana, le Passo Gyo également avec le Passo Fedaya. Et puis on termine, on a déjà un beau programme, on termine avec la montée finale vers Gardecia Valdifassa. Autant vous dire que ce n'est pas la journée pour les sprinters et même pour les leaders du général. Ça ne va pas être une journée facile parce qu'on est parti pour plus de 7 heures de vélo. Au classement général, c'est Alberto Contador qui mène avec 3 minutes 20 d'avance sur Nibali. Le premier français est John Gadret qui est cinquième. Et Hubert Dupont est huitième du général. Et cette étape devrait avoir un énorme impact sur la bagarre du Maillot Rose. L'étape démarre sur un gros rythme. Nous avons une première échappée. On pourrait même être surpris que l'étape démarre sur un gros rythme. C'est quand on sait quand même ce qu'il va y avoir en fin de journée. Certains auraient pu peut-être entendre un petit peu. Première échappée avec 7 courants. On retrouve à l'avant Emmanuel Essela, Androni Jokatoli, Kevin Seldryers de la Quickstep, Jaroslav Popovic de la Radio Chac, Johnny Ougerland de Vacances Soleil, Aliak Sander Kuczynski de Katusha, Yann Backelhans de Omega Pharma Lotto et Ravière Aramendia d'Aouscatel. Ils ne vont pas rester longtemps devant car ils sont rattrapés. C'est là où ce n'est pas très clair. On a du mal à savoir s'ils sont rattrapés par le peloton. Au départ, c'était qu'ils sont rattrapés par le peloton. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt rattrapés par le deuxième groupe d'échappés, pas un groupe de poursuivants, de ce que j'ai compris. C'est plutôt cette deuxième option-là. Alors, nous avons dans ce deuxième groupe qui va sortir, qui va se regrouper à 179 km de l'arrivée, nous avons Stefano Garzeli d'Aqua e Saponé, Danilo Di Luca de la Katusha, Luis Passamantes, Rodriguez de la Movistar, Stefano Pirazzi de la Conalgo, Carlos Sastre de la Geox, Peter Winning de la Rabobank, Philippe Denian de la Radochac, Alberto Lozada de Katusha, Evgeny Petrov de Astana, Nieve et Johan Chop. Du côté de la BMC, tous ses coureurs composent ce groupe le mieux classé. Et Johan Chop, mais il est déjà à plus de 13 minutes. L'échappée collabore bien, elle prend 9 minutes d'avance. C'est là. Prend les points du grimpeur à Piancavalho, et Garzeli passe en tête des trois montées suivantes. Le petit italien qui se retrouve en tête du classement de la montagne. Derrière, c'est la Liquigaz de Nibali qui remène le platon. On va avancer un petit peu dans cette étape et on se retrouve à 60 km de l'arrivée. L'échappée est toujours groupée avec une belle avance. À ce moment-là, Johnny Ougerland décide d'attaquer. C'est un petit peu une attaque qu'on pourrait signifier une attaque de Marlou. Du côté de Johnny Ougerland, il n'a pas dû regarder le profil de l'étape. Celui-là, pour ceux qui ont eu la référence, avec ProCycling Manager. Il arrive à se construire en avance de 1 minute 20 sur ses anciens compagnons d'échappée. Mais derrière, on se regarde et on attend le beau moment pour attaquer. L'accélération va se faire dès le pied du Passogio avec Garzeli et Nieve qui décident d'attaquer. Et ils reviennent sur le Néerlandais. L'italien est survolté par les typhosies et ils décident de partir seuls. On fait le point en haut du Passogio. Garzeli passe en tête du Chimacopi de cette édition. À 45 secondes, on retrouve Nieve. À 1 minute 20, c'est 2 girl on qui passe. À 1 minute 40, on retrouve un groupe de 9 coureurs avec 10 Lucas et c'est là. Et dans le peloton, on a aussi du mouvement avec Joachim Rodriguez et Arroyo qui décident de sortir avant le sommet du Passogio. Derrière, Contador reste dans le peloton. pour contrôler ses autres adversaires. Mais ils ne sont plus très nombreux dans le peloton. On retrouve Scarponi, Anton, Denis Menchoff, Nibali et Roman Kreuziger. Nibali décide de faire la descente. Il se retrouve à avoir une petite avance de 42 secondes. Mais le requin de Messi décide de se relever. Prochain objectif pour les coureurs, le Passo Fedaya. Cette étape est vraiment une journée très compliquée. Avec cet enchaînement de cols et dans le Passo Fedaya, il ne se passe pas grand-chose. Les coureurs à l'avant de la course perdent du temps face au peloton. Et puis une mauvaise nouvelle pour eux. Alberto Contador a décidé d'asseoir encore plus sa domination sur cette édition. Il attaque à mi-montée. Il est suivi par Kroosweik et Rurano. Nibali, quant à lui, est en difficulté. Il paye peut-être ses efforts dans la descente précédente. Avant le sommet, tout rentre dans l'ordre dans le peloton. Sauf pour Nibali. A l'avant, ils ne sont plus que trois à résister au peloton. En tête, nous avons Gardzeli. Il est suivi par Nieve. Et Backeland résiste au leader du général. Au sommet du Fedaya, Gardzeli possède 7 minutes d'avance sur le peloton. S'il ne s'écroule pas, il pourra s'imposer. Il reste 27 km de course à parcourir avec encore une montée au programme. Mais il ne faut pas s'écrouler. Nibali passe avec 30 secondes de retard sur le groupe Contador. L'Italien va devoir faire une énorme descente pour revenir sur le maillot rose. Et il va réussir cet exploit. On attaque la dernière montée du jour. Gardzeli est en tête, mais son coup de pédale est moins fluide. Surtout, il a perdu 30 secondes sur le peloton, qui a été prudent dans la descente. Mais Nieve revient également sur lui pour la victoire d'étape. Et à 10 km de l'arrivée, l'Espagnol n'a plus que 20 secondes de retard. 4 km après, Gardzeli est rattrapé et lâché par le coureur d'Auscatel. Derrière, Contador accélère. De nouveau dans le peloton et personne ne résiste au pistolero. Le coureur espagnol reprend beaucoup de temps sur les échappées. Mais Nieve s'impose quand même devant Gardzeli et Contador. Nous arrivons dans la deuxième journée de repos de cette course. Elle va faire du bien à tous les courants. Désormais, Contador est en tête avec 4 minutes 20 d'avance sur Scarponi. Gardzeli est quatrième à 6 minutes 08. Alors, qu'Hubert Dupont a quitté le top 10. Mais l'Espagnol ne gagnera pas ce Giro. Car il est repris par la patrouille. Mais après l'arrivée de ce Giro. Donc, c'est Scarponi qui, au final, remporte cette édition. Mais après coup. On passe au cycliste du jour. Aujourd'hui, c'est LA cycliste du jour. C'est Maria Canans de Badia. Cycliste italienne entre 90 et 95. Qui était surnommée la Mama Volante. Et Pascal avait commencé sa carrière très tardivement. Elle est née en 49. Et elle ne commence que dans les années 80. Donc, vraiment, c'est un peu comme Jeanne et Longo. C'est des filles qui sont arrivées dans le cyclisme assez tardivement. Ce qui était assez habituel dans le cyclisme féminin. Vu qu'on ne gagnait pas un sou dans les années 80. Il faut attendre les années 2005. Avec l'arrivée de la Rabobank. Je crois que c'est 2007 ou 2008. La Rabobank. Pour qu'il y ait des filles qui commencent un petit peu à gagner un peu d'argent. Deux tours de la CEE. 86 et 85. C'était une course qui avait remplacé le tour féminin. Vous avez 3 Giro. 2 fois 2ème au championnat du monde. Très régulièrement dans le top 10 des grands tours féminins. L'adversaire numéro 1 de Jeanne et Longo. Entre 85 et 92. Elle a fait aussi du triathlon. Et elle a fait aussi du ski de fond. Avec notamment une participation à la course mythique de la Vasa Lopet. Qui est un petit peu l'une des courses plus importantes de ski de fond en Scandinavie. Je crois que ce n'est pas loin de 100 km à ski de fond la Vasa Lopet. Donc voilà. Il faut être motivé pour faire cette épreuve. C'est 5 heures de ski la Vasa Lopet. On regarde la météo. A 17 à 19 degrés en pleine. Un temps nuageux. Mais qui devrait être sec. Le vent. 15 km heure au maximum. Il est un peu de côté. C'est un vent d'est. Par contre, à l'arrivée, il faudra 15 degrés. Et puis, un risque d'orage avec 50% de chance de pluie. Donc, il y a une chance sur deux. Pour qu'on ait une course sur le sec. Le vent reste assez faible. On ne devrait pas avoir un vent beaucoup plus fort sur les hauteurs. Du côté de la stratégie. Grosse échappée qui va au bout. Le leader qui se regarde. Qui attend la suite du programme. Soit grosse échappée. Victoire devant. Mais attaque chez les leaders. Victoire d'un leader. Mais ça, c'est assez peu probable. Je pense à victoire d'un leader. Parce que l'échappée dans toutes ses phases de plat. A le temps de s'organiser. A le temps de prendre de l'avance. Donc, je pars plutôt sur l'option numéro 2. C'est-à-dire grosse échappée. Et victoire devant. Mais attaque chez les leaders. Du côté de mes favoris pour la victoire d'étape. Eh bien, j'ai mis Santiago Buitrago. Le coureur de la Bahreine. On a vu déjà des Bahreines partir en échappée. Donc, pourquoi pas. Wendwilder. Il est en forme. Il est loin au général. Donc, ça pourrait être sur cette étape-là. Surtout que vendredi. Si c'est la grosse bagarre entre les leaders. Eh bien, ça ne veut dire pas vraiment d'opportunité pour les coureurs échappés. J'ai mis Velasco également. Le coureur d'Astana. Et puis en grosse cote, je vais tenter Thibaut Pinot. Mais le problème de Thibaut Pinot, c'est qu'il n'est qu'à 7 minutes au général. Donc, ce n'est pas très loin. Et il reste encore un petit peu dangereux. Du côté du programme télé. Prise d'antenne sur Eurosport 1 entre 12h pour les Rois de la pédale. 12h30 début de l'étape. Et puis arrivé prévu entre 17h et 17h30. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Réjeuner les commentaires. Mettre un pouce bleu. On se retrouve ce soir à 21h pour faire le débrief de cette étape. Demain 7h pour la présentation sur YouTube de l'étape numéro 19. Un gros morceau. Et puis, n'hésitez pas à regarder également la vidéo sur TikTok avec le débrief rapide de la journée. On se retrouve nous pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A rajouter un commentaire. Et puis, à la prochaine sur la même production. Ciao, ciao !